Bonjour, vous voici pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année et de clôturer cette année 2022 en beauté pour commencer ensuite sur une nouvelle page. Donc c'est incroyable puisque vous avez ici le page de coupe, le fou, l'as de bâton et bien sûr la roue de la fortune qui nous parle vraiment de quelque chose qui bouge. Alors est-ce qu'on peut parler d'une belle surprise ? Est-ce qu'on peut parler d'un bon état de confiance énergétique ? Cet engouement, il y a un réel engouement. Alors je vais commencer bien sûr ici par cette énergie, la roue de fortune. Ce sont des énergies qui bougent, qui se décantent, qui sont en mouvement et qui avancent. On parle de chance, de bonheur, de joie, d'opportunité. Et puis tout ce qui était bloqué, je l'ai, va pouvoir ici s'ouvrir et aller vraiment se concrétiser. Est-ce qu'il s'agit ici d'un nouveau départ sur le plan matériel ? Qu'il concerne ici un projet, une signature, un engagement ? Ça peut être aussi l'envie d'être créatif. Je ressens beaucoup de créativité dans vos énergies et les cancers, beaucoup d'engouement et de confiance. Et puis on peut parler aussi de nouveaux départs, quel que soit son degré sur le domaine professionnel. Alors je suis consciente que tout le monde ne travaille pas. Je m'adresse aussi aux retraités et les personnes qui ne peuvent pas travailler ou ne veulent pas simplement. Il y a un nouvel état d'esprit avec, si je résume avec mes mots, ça bouge, ça pulse. Il y a du mouvement, il y a de l'engouement et il y a comme une sagesse à l'intérieur de vous qui va vous faire prendre le temps. En tout cas, cette roue de la fortune, elle est vraiment bénéfique. On a vraiment l'idée de surprise. Vous pourriez être surpris pour ce mois de décembre. Alors, je pense que de toute manière, vous avez sans doute travaillé des choses en vous et ce que vous aviez mis en place avance et se décante. Alors voilà, je vous allez dire, il vit son tirage. Oui, je vis le tirage, c'est vrai. Ce dont vous avez envie, c'est ce neuf de coupe. Aller vers un vœu, un souhait réalisé. On voit que de toute manière, le fou, la roue de la fortune vous annonce quand même quelque chose qui avance, un nouveau cap, un nouveau cycle. On a vraiment cette notion de pouvoir aller de l'avant, d'être sur un nouvel élan. Il y a des personnes qui vont vouloir aussi vraiment se sentir bien. Alors, vous allez me dire comme tout le monde, mais je pense que parfois, il y a des périodes où il y a tout le monde, tous les signes astrologiques auront envie de mettre les bouchées doubles pour aller chercher ce qu'il leur est dû. Là, c'est ce que je ressens pour vous parce qu'il y a une forte énergie et un engouement qui fait que rien ne pourra vous arrêter. Vous êtes avec un as de bâton. Pulsions, projets, créativité, engouement, commencement de quelque chose. Et puis, le page de coupe dans votre inconscient, c'est aussi peut-être avoir une revanche. Une revanche par rapport à quelque chose. Une revanche par rapport à votre enfance ou sur la vie. Voilà, moi, je trouve que le succès de votre côté, c'est une métaphore. Vous l'adaptez. Il y a des cancers, ça va être je me sens mieux. Il y a d'autres cancers, c'est oh, c'est super, j'ai un nouveau travail. Oh, on a une signature. Ça peut être sortir la tête hors de l'eau sur le plan matériel. On parlera du sentimental et du relationnel après. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, sur le plan de l'inconscient, ce page de coupe, c'est quelque chose qui commence. Voilà, c'est un nouveau ressenti, de nouveaux états d'âme, une nouvelle façon d'émotionner. Pureté, authenticité. Ça me parle d'authenticité avec vous-même, de cette capacité de vous retrouver. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers mois. Si ils étaient un petit peu compliqués ou plus légers. Mais là, il y a comme une revanche. Ça me parle vraiment de revanche sur la vie. Tant mieux, c'est tant mieux. Et on retrouve beaucoup de belles énergies pour pas mal de signes astrologiques. Alors, on a vu le plan matériel. Le fou, c'est un nouveau départ. Alors, je ne peux pas parler d'inconscience. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une forme d'inconscience sur le fait de s'engager, de signer sur le plan financier, ou de changer quelque chose, ou de partir sur le plan professionnel. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous allez rechercher à être mieux, à peut-être quitter des énergies négatives, à vouloir être authentique et pur avec vous-même, pour moi, c'est juste de l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce que je veux mettre en avant parce que cette intelligence, on ne l'a pas H24 et 7 jours sur 7. Des fois, ce sont les peurs, les croyances qui prennent le dessus. Mais il y a une forte vibration pour vous. Vous vous laissez porter par la musique et vous vous faites confiance. Alors, on retrouve cette reine de couple sur le plan sentimental et sur le plan relationnel. Cette reine, elle est en introspection. Elle est en recherche de ses émotions. Elle va essayer de se positionner. Elle peut aussi chercher des conseils, peut-être d'une épaule, une oreille attentive, pour savoir que comprendre ou comment agir. Ça peut être aussi la représentation d'une personne féminine, à moins que ce soit vous qui êtes représentée, mais si, dans cette lecture, je vous associe à cette carte-là, je vous dirais qu'il y a une forme de recherche, peut-être de, je ne peux pas dire de prudence, mais l'idée de patience, de recherche, de positionnement par rapport à une autre personne. Alors, je pense quand même qu'il peut y avoir une aide, une aide qui peut vous aider à y avoir plus clair. Donc, ça peut être plus clair, pardon. Ça peut être, voilà, une bonne amie ou un bon ami qui vous conseille. Ça peut être aussi une thérapie. Pourquoi ? Parce que les coupes, l'eau me parle d'émotionnel. On a ici aussi, à l'intérieur de vous, cette notion de peaufiner, de choyer, de faire preuve de patience. Voilà, vous êtes dans quelque chose de magnifique. et on va voir comment ça ressort avec l'autre tirage. Alors, j'ai appuyé sur le bouton et je n'ai pas encore parlé. Ce qui m'arrête, c'est d'avoir le magicien. Alors, si je ne m'abuse, on avait eu le fou. Ah non, pardon, la roue de la fortune. Et on avait eu le fou dans votre tirage aussi. Donc, on est bien ici avec cette notion de création, de créativité, de connexion. En fait, vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Vous avez ici passé un chemin et la roue de la fortune qu'on avait eu tout à l'heure avec la carte du tarot, eh bien, c'est que vous mettez en œuvre, vous mettez en avant ce dont vous souhaitez. Donc, peu importe que ce soit matériel, le soleil, c'est l'abondance, on va retrouver une grosse somme d'argent qui peut ressortir. Ça peut être un projet immobilier, un projet en commun, un projet tout court. Ça peut être une réjouissance aussi au niveau financier par rapport au travail, dû à un changement, une élévation dans le travail. On a la reconnaissance, les cancers dans votre domaine professionnel. Et puis, ceux qui ne travaillent pas, c'est la reconnaissance aussi tout court. Ça me parle d'excuses, s'il y a eu des tensions, des conflits. Un positionnement à voir avec une personne, vous tendez la main. Il y a cette notion de réconciliation. Je peux parler d'amis, de famille, aussi de sentimentale. Et puis, cette recherche ici de valeur, elle a une importance pour vous et elle vous permettra de faire ressortir ce qui est meilleur. Donc, c'est vrai qu'il y a une somme d'argent qui ressort ici. Il y a pu avoir aussi quelque chose à ajuster. Ça peut être aussi une notion de justice, de procédure, même si ce n'est pas ressorti ici avec le tarot. Mais on a le soleil, donc on a cette abondance, cette amélioration, une conscientisation. Ça peut être aussi un éclairage, comme s'il y avait un choix à faire sur le plan professionnel. Donc, vous avez cette capacité de manifester les choses. Vous souhaitez ici prendre de la hauteur. Donc, on avait eu ce neuf de coupe, l'envie d'être bien, de peaufiner son bien-être, mais vous gardez les pieds sur terre et la tête sur les épaules. C'est ce que je veux mettre en avant parce qu'en même temps, vous ne vous précipitez pas. Il y a une forme d'intelligence ici. Vous voulez voir les choses aussi plus loin dans l'avenir. Et ça, c'est bien. Alors, je le dis de façon légère, mais vous voulez voir les choses plus loin dans l'avenir. S'il y a des projets, ça a un sens. Ne pas rester à demain, mais voir plus loin dans l'avenir. Malgré les dualités intérieures, les conflits aussi qu'il y a pu avoir peut-être avec une personne en lien avec cet état d'esprit. Bon, quoi qu'il en soit, le conflit, ça peut aussi nous parler de compétition. De compétition, ça peut être dans le cadre professionnel parce qu'on a cette notion de reconnaissance, de notoriété. Mais vous allez agir en créant un retournement de situation. C'est-à-dire que vous allez plutôt avoir une attitude douce, réfléchie, plutôt que d'aller vers l'animosité et la défense en ce sens. Donc, en fait, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Et c'est comme si c'était une double reconnaissance, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait ce bruit ? Dis donc. C'est mon PC. Je pensais que c'était un sèche-cheveux au loin. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était bizarre. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, sur le plan pro, il y a quelque chose comme ça. De la compétition, mais vous gagnez. Mais vous gagnez aussi, vous voyez, en termes de profondeur. Alors, ce n'est pas dans le sens j'ai gagné et toi, tu as perdu parce que j'ai été plus forte que toi ou plus fort. C'est j'ai gagné parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai demandé une prime, j'ai demandé à changer, j'ai demandé à bouger, j'ai fourni les efforts sur le plan professionnel. Et oui, j'ai le succès. Et oui, j'ai la reconnaissance. Donc là, je me mets à votre place. Bien sûr, vous l'adaptez à votre manière. Et en même temps, s'il y a une personne qui a pu rechigner, vous voyez les choses avec une prise de hauteur, avec un détachement. Parce que pour vous, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Il n'en déplaise à d'autres s'il y a de la frustration. Bon, ce n'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est vraiment la réussite et le succès. Vraiment, c'est impressionnant, c'est incroyable, votre tirage, parce que tout s'agence ici d'une manière confortable. On voit que la chance, c'est dans le domaine sentimental et professionnel. Donc vous, vous avez eu la reine de couple, je crois, les célibataires, et ce peu qu'il y a une rencontre, mais qu'en même temps, vous cherchez à vous positionner, à voir les choses autrement et à manifester l'allure dont vous souhaitez. Donc il va y avoir aussi un éclaircissement par rapport à l'autre personne, même s'il y a des tensions. Ça, on va l'approfondir après avec un autre jeu. La reine de couple cherche conseils et pour tout le monde là, la reine de couple, elle va chercher vraiment à se positionner dans le but d'aller sur une stabilité émotionnelle. S'il y a eu des tensions et des conflits, parce que tout n'est pas rose dans un relationnel ou sentimental, on verra très bien qu'il y aura un nouveau cap, un éclaircissement. Votre envie de vous distancer des conflits et vraiment d'aller chercher quelque chose de plus respectable dans la relation, on peut parler de réconciliation, on peut parler aussi de reconnexion. Voilà, dans le relationnel ou le sentimental. Je ne sais pas pourquoi, on verra si ça retombe avec l'autre jeu après, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une personne, une personne du passé qui pourrait revenir, qui pourrait générer une forme de dualité et qui vous demanderait aussi d'aller puiser pour ceux qui se sentent concernés dans votre intérieur pour pouvoir vraiment agir d'une manière logique, d'une manière sécuritaire pour vous. Cette carte-là, c'est le 10 de denier, c'est la sécurité aussi. Et on avait eu le 7 de denier avec le tirage du tarot. Donc, le 7 de denier, c'est je fais preuve de patience, j'observe, je peaufine avant de que lire. Donc, pour moi, vous avez une intelligence qui va ressortir entre vous et une autre personne, dans votre façon de faire, en fait. C'est ce que je veux dire. Alors, on va prendre un autre jeu si je le trouve. C'est incroyable. Alors, il est où ? Allez. Pourquoi on a ce magicien ici ? La manifestation, la créativité, un commencement. Ça peut nous parler aussi d'enfant, d'éducation, de début, d'apprentissage. C'est en lien avec une situation extérieure. Alors, on peut parler du relationnel ou sentimentale. Bon, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ça peut ressortir. La tierce, tierce du passé ou pas du tout. Je parle bien sûr de ceux qui ont un amant ou une amante. Cette personne peut revenir, mais vous allez vouloir agir comme bon vous semble et ne pas vous laisser happer par des contrariétés, des conflits intérieurs. Votre but ici, c'est d'avancer en tout bien, tout honneur avec vous-même. Il se peut que ce soit une autre situation maintenant. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'ouverture. Sur la prise de hauteur, pour moi, vous voulez prendre de la hauteur et de la distance sur tout ce qui est ambigu, sur tout ce qui peut créer une forme de, je ne peux pas dire de discrétion, mais de silence. Vous ne voulez pas être dans le mutisme. Moi, je pense vraiment que les cancers ont besoin ici de s'exprimer. Ils ont besoin de dire les choses et de ne pas rester dans une situation inconfortable. Vous souhaitez justement être dans cette sécurité-là. Sur le conflit, nous avons les nœuds. Bon, ça, c'est une répétition. Le nœud, les nœuds noués, la gorge nouée, des blocages par rapport à une situation, une personne. Voilà, on a vu que les choses se décanter, il y avait des choses incroyables, mais il y a aussi des choses à arranger. Le nœud, c'est tous les petits blocages. Vous souhaitez les exprimer pour pouvoir les arranger. Sur le respect et la fidélité, on a la découverte. La découverte, une profondeur avec vous-même, une mise en lumière avec vous-même, dont la façon que vous souhaitez avancer pour ce mois de décembre. Alors, je pense que je me suis mal exprimée. Avec la façon dont vous souhaitez avancer pour ce mois de décembre, vous allez mettre en lumière. Dans la découverte, on voit la métaphore de la loupe qui vient vraiment agrandir, agrandir, qui devient plus pointilleuse sur ce qui est visible dans votre inconscient. S'il y a une situation, pour moi, c'est sentimentale ou relationnelle ici, qui vous dérange. Vous voulez vous exprimer. Ok, vous voulez manifester ce que vous souhaitez et dénouer les blocages. Pour cela, il va falloir communiquer. D'où l'éclaircissement qui ressort ici. Alors, le soleil est en lien avec la femme. Éclaircissement par rapport à une femme ou si vous êtes cette femme. Intérieur, introspection, et puis, c'est aussi agir d'une manière confortable sur le plan matériel. On avait quelque chose, on avait des bons résultats de la réussite. On l'avait vu. Cette femme ici, elle ne va pas agir de façon précipitée. Je vous ai dit, il n'y a pas d'insouciance. Je cherche mes mots. Il n'y a pas de... c'est assez profond ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas quelque chose qui vous pousse à agir à la bavite. Non. S'il y a une décision, qu'elle soit professionnelle ou financière, c'est que c'est... En fait, c'est un choix du cœur. C'est parce que vous souhaitez vraiment aller là où c'est bon pour vous. C'est ce que je ressens. Sur le cadre professionnel, je vous ai dit, il pouvait y avoir de la compétition. Pourquoi ? Parce que vous réussissez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de notoriété. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à une femme. Alors, sur le domaine sentimental-relationnel, on a des remises en question. On a un choix à prendre. Pour moi, c'est le choix de retendre la main. d'aller chercher le bien-être par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, dans le but de stabiliser les choses. Et sur l'argent, ici, l'abondance, la sécurité, on a l'émotionnel, on a la fluidité. On a ici... En fait, vous avancez comme bon vous semble et vous avancez à votre rythme de façon intelligente. J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence émotionnelle. Allez, on poursuit avec le tirage sentimental et relationnel. Sur le plan relationnel, je vous ai parlé ici de quelque chose à réguler avec une personne. Donc, ça vous demande aussi d'avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir chasser le voile de la confusion. Votre but, c'est aussi de retrouver une certaine légèreté et une certaine stabilité. La confiance et le fait de pouvoir maîtriser, entre guillemets, cette relation. Il y a quand même cette notion de sacrifice c'est que j'admets la part de responsabilité que j'ai par rapport à l'autre, quelle que soit cette personne. Même si j'ai du mal à communiquer, il va falloir. On a vu que c'était à travailler et que vous deviez également sortir des non-dits pour pouvoir chasser tout voile de la confusion. J'ai parlé d'un ou d'une collègue où il y avait cette notion de tension, de compétition. Ça peut être aussi familial où il y avait un réajustement à faire comme s'il était question de retendre la main sur une personne de la famille, d'accepter, de se reconnecter au détriment d'une part de vos efforts. Mais c'est dans votre atout de toute manière. Le sacrifice, ce n'est pas toujours mal. C'est quelque chose, on va dire, c'est une personne aussi qui en vaut la peine. Bon, attention de ne pas vous faire des nœuds à la tête. Voilà. N'hésitez pas à communiquer, c'est très important parce que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, signe d'eau bien sûr, vous êtes beaucoup dans l'empathie et vous avez tendance à accumuler, accumuler, ne pas dire mais quand ça pète, ça pète. On dit toujours ça des cancers, quand ça pète, ça pète. Alors, on a une connotation aussi pour ceux qui ont une autre personne dans leur cœur ou dans leur tête. Le challenge ici, ça va être de se dire les choses et de dire les choses à la personne concernée pour pouvoir ici mettre les choses au clair. C'est comme s'il y avait un compromis, une forme de vous voyez, de compromis entre vous et cette personne-là, de laisser le temps au temps et de pouvoir avancer à votre rythme. Donc, le sacrifice, c'est peut-être aussi cette autre personne qui doit accepter votre fonctionnement ou peut-être vous. Mais il y a comme un commun accord en fait. Voilà l'idée de compromis qui ressort. Alors, les célibataires, on a l'ouverture ici mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Est-ce que vous n'auriez pas peur de vous perdre dans cette émotion ? Dans cette émotion, dans ces sentiments ? Alors, je crois qu'on avait eu la reine de coupe dans le premier tirage du tarot. La reine de coupe, c'est je me recherche émotionnellement, je cherche à me ressentir, à y voir plus clair pour pouvoir mieux avancer. Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup d'informations, d'émotions qu'il va falloir digérer, positionner. C'est peut-être ça l'idée de sacrifice, c'est avant tout se comprendre. Mais si vous faites l'autruche avec vous-même, vous ne pouvez pas vous comprendre et l'autre personne pourrait se poser des questions et en être confuse aussi. Donc, pour les célibataires, ceux qui rencontrent une personne, il sera question de savoir ce que vous voulez ou non par rapport à cette personne. Je pense même pas que ce n'est pas l'idée que cette personne n'est pas bien pour vous ou ce n'est pas le bon timing, c'est juste avec vous-même. Est-ce que vous voulez vraiment vous ouvrir ? Ça, c'est la question que je vous pose. Parce que parfois, on se dit oui, j'ai besoin d'amour, forcément. Il y a une personne qui peut se présenter et il y a un emballement et après, une forme de régression. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Donc, voilà, il y aura forcément d'autres cancers qui n'auront pas de rencontre, mais ça sera un état d'esprit à aborder aussi, savoir ce que vous voulez. Alors, je ne vois pas quelque chose abouti, d'abouti pour ce mois de décembre par rapport à une rencontre. Certes, il peut y avoir des échanges, mais il faut équilibrer les choses. Alors, pour les couples, ici, hormis amants et amende que j'ai énoncées à un moment donné, la trilingulaire, c'est une énergie 3. Donc, l'énergie 3, c'est le rapport aux autres. Le rapport aux autres, ça peut être un organisme, un bâtiment, une thérapie, une autre situation, une autre personne en plus du couple. Donc, ça peut être familial, amical ou administratif. On voit quelque chose qui vous chagrine à un moment donné. mais le tirage du tarot vous annonçait au vu des autres cartes, etc., avec celui-là, la roue de la fortune, le fou, voilà, on a vu des belles énergies quand même, le fou, l'as de bâton, le neuf de coupe, un vœu, un souhait réalisé. Il y avait cette notion de quelque chose qui était positif dans votre vie, mais il y avait des peurs. Que ce soit en lien avec un engagement, un projet en commun ou tout nouveau cycle, dans votre vie, surtout sur le sentimental, on vous demande ici d'ouvrir votre esprit pour chasser tout voile de la confusion et d'incertitude. La patience sera de mise pour pouvoir avancer tranquillement par rapport à ce projet ou par rapport à cette personne. On avait le 7 de denier dans votre intérieur, c'est je laisse le temps au temps, j'arrête de me prendre la tête, je continue à peaufiner ma confiance pour pouvoir avoir plus d'aisance. L'aisance, la confiance, la stabilité, on va la retrouver avec la carte de l'homme dans vos énergies sentimentales ou par rapport à monsieur aussi. Pour moi, vous allez retrouver cette notion de douceur, de patience. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il y a un de vous deux qui fait des efforts et ce qu'il faut travailler c'est la communication bien sûr. Il y a un de vous deux qui se dit je m'avance, je passe outre ce qui peut être désagréable, je fais preuve d'ouverture d'esprit et il y a quelque chose qui en vaut la peine. En fait, le petit bilan du sentimental pour les couples, c'est il y a quelque chose qui en vaut la peine. S'engager, signer, avancer, projet en commun, se reconnecter. Voilà, on avait eu le trèfle, je crois, avec le spark. se réconcilier, se reconnecter, s'avancer, faire un pas vers l'autre au détriment de tout qui serait facile à 100%. Parce que dans le sacrifice, il y a quand même l'idée d'un effort. Mais, cette personne en face, en vaut la peine. On vous demande ici d'échanger, de communiquer pour mettre ici les choses au clair. C'est ce qui va arriver parce que dans la patience, il y a aussi cette notion de douceur qui vous ramène une fluidité dans les énergies. Voici pour vous les cancers. Passez un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.